Paris, DREPACTION 2022, mobilisation contre la drépanocytose. La PIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, revient à la charge pour sa mobilisation contre la drépanocytose sur les territoires français et dans le monde. Elle organise DREPACTION 2022, une grande opération médiatique de sensibilisation et d'appel aux dons pour la lutte contre la drépanocytose, en partenariat avec le ministère de la Santé et le ministère des Outre-mer. L'événement a eu lieu à La Cigale dans le 18e arrondissement de Paris avec plusieurs personnalités du monde politique et artistique en France. Le samedi 24 septembre 2022. Aujourd'hui, fin de 4 septembre, à La Cigale, nous célèbons la vie. C'est un concert de drépanocytose, un concert de solidarité, mais je veux vraiment dire aux gens que c'est la vie que nous célèbons. On a eu deux ans de Covid, le Covid a mis tout le monde sous les genoux. On a trouvé un médicament en moins d'une année. Ça fait 117 ans que la drépanocytose existe. On n'a rien trouvé du tout, ce n'est pas normal. La maladie est racialisée et c'est gâchonné. On est relévé au 20e sous-sol. La maladie est ignorée, oubliée. Elle n'a pas la même attention que les autres maladies génétiques. Il faut que ça change. Et aujourd'hui, 13e édition de Tréfaction. J'espère que la chiffre à 13 va leur propre chance. En tout cas, je l'espère vraiment. Mais nous n'allons pas légitimement chez la paix. Tant qu'il y aura des malades et tant que je serai en vie, nous serons là tous les ans pour un concert. Et tous les ans, nous serons sur le terrain, tous les jours, 24 sur 24. Nous n'allons pas lâcher parce que la vie mérite est vécue. Il y a trop d'injustice. Et je voudrais dire aux gens qui nous regardent que le combat est difficile, mais la cause est noble. Il faut nous rejoindre. Il faut faire des dons. Nous n'avons pas de soutenir le ministère de la Sainte-Cité. Zéro, nada. Donc il faut nous rejoindre. Il faut venir dans le combat avec nous parce que c'est un combat qui est rude et il nous faut vraiment des volontaires, des gens à côté de nous pour qu'on puisse gagner en fait ce combat contre la maladie, contre la tribune ici. Je soutiens le combat de Génie Hippocrate. D'abord à la tête du collectif d'hommes. Ensuite comme délégué interministériel. Et comme délégué interministériel, j'ai créé le premier dépréation que j'ai remis à Génie Hippocrate. Ensuite comme président du Réforme et maintenant comme vice-présent du Conseil Régional d'Île-de-France. Et avec Valérie Pécresse, la région Île-de-France a investi 30 millions d'euros sur la drépanocytose. On va de la drépanocytose, financer la recherche, thérapie génique, financer l'information des manades, financer les associations comme celle de Génie. Pour nous et pour la région, pour Valérie Pécresse, c'est un sujet majeur la lutte contre la drépanocytose. On ne peut pas traiter différemment la drépanocytose de la mycobicidose. Or en France, on a tendance à séparer les deux maladies et à mettre un peu de côté la drépanocytose. Jamais la région Île-de-France ne le permettra. En Guadeloupe, tout de côté, il faut nous d'ailleurs Génie parce qu'il gaffe un travail remarquable. La Grèce vaille fausse en moins, fausse et courage. Camérette est fausse à la peuple Guadeloupe. Ça fait vraiment plus d'une trentaine d'années que j'en suis avec la Bébillée. Le combat, justement, nous sommes en train de le mener depuis beaucoup de temps. Et on espère qu'un jour, la recherche pourra faire quand même des progrès afin que tous les patients puissent être guéris. Le combat, justement, c'est de se base et d'attendre vraiment des dons de la part du public. Voilà, on continue. En soi, c'est une victoire pour nous parce qu'on fait un travail immense, notamment Génie et Hippocrate sur le terrain aux quatre coins de la planète. Et des gens qui ne connaissaient pas le mot connaissent le mot et ils vont avoir envie de connaître la maladie puisqu'ils voulaient presque nous ouvrir les portes pour entrer au bureau où nous n'étions pas prêts. Voilà, donc on se bat tous ensemble. On n'a pas besoin d'être malades pour se battre. On est une famille du cœur et c'est important d'être aux côtés de ceux qui n'ont pas la chance d'être en bonne santé. Donc, n'hésitez pas. Quand vous entendez épanocytose, comme dit Jenny, un euro plus un euro, c'est un épanocytose. On soutient des familles, on soutient des bourses d'études. On a un certain nombre d'actions qui sont très étonnables, y compris quand les gens perdent un nombre de leurs familles. On accompagne. Donc, les sous qu'on peut donner, même si c'est un euro, ça aide ses familles, ça aide aussi pour apporter des jouets aux enfants parce qu'on fait un arbre de l'homel en fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à le mettre. On ne le met pas dans nos poches, je vous assure. Mais voilà, on vous remercie déjà pour tout ce que vous faites et on vous invite à rejoindre la famille du cœur. Lorsque j'étais jeune, on me disait que pas mal de choses seraient impossibles pour moi. Comme on a dit à ma mère, je ne dépasserais pas l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Donc, c'est une réussite. Ensuite, quand j'étais un peu plus jeune, on m'a dit que je ne pourrais pas réaliser mes rêves puisque de base, je voulais faire du basket. Je faisais beaucoup de basket, mais j'ai développé ce qu'on appelle une ostéonégrose à la tête fémorale, donc à cause de la maladie. Mon fémur s'est abîmé et j'étais en fauteuil roulant à l'époque. On m'a dit que je ne pourrais pas faire de basket, que je ne pourrais pas remarcher. Je suis resté 18 mois en fauteuil roulant et pourtant, j'ai joué au basket à San Antonio avec l'équipe des Spurs et avec Tony Parker. Je voulais être pilote de ligne. Ça a toujours été mon rêve de piloter des avions et depuis tout petit d'ailleurs, on m'a toujours dit que ce n'est pas possible puisque la drépanocytose est une malformation des globules rouges. du coup, il ne rapporte pas d'oxygène aux organes. Donc quand on n'a pas d'oxygène, ça développe des crises qui sont extrêmes, des douleurs atroces et puis bien trop souvent la mort. Et en altitude, il y a moins d'oxygène, donc c'est incompatible avec les drépanocytaires. D'ailleurs, c'est surligné, tout caractère drépanocytaires sera refusé. Et aujourd'hui, j'ai passé ma essence de piottre privée. J'ai 86 heures de vol. Je n'en prends pas et je sais que je vais atteindre mes objectifs. Ensuite, on m'a dit que je ne serais pas caissier parce que c'est vrai que je ratais souvent l'école, j'avais de mauvais résultats et mon proviseur adjoint m'avait dit que je ne serais pas caissier. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas été caissier et puis d'ailleurs, il n'y a pas de sous-métier dans tous les cas. Mais aujourd'hui, j'ai cinq entreprises, une en anglais ETF et puis la restante dix. Ce que je voulais dire par là, c'est que tout est possible. Tout est possible dans la vie. Il faut le vouloir. Il faut insister, il faut perséduire. Quoi qu'on vous dise, que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport à l'échec, par rapport à vos ambitions, tout est possible. Et franchement, moi, je dis que les seules limites qui existent, ce sont celles qu'on se fixe. Donc il ne faut pas se fixer les limites. Les limites, elles sont faites pour être dépassées. Et à l'époque, j'avais des rêves. J'avais beaucoup de rêves, mais aujourd'hui, je n'en ai plus. Pas parce qu'ils sont réalisés, parce que justement, les rêves sont faits pour être rêvés. Aujourd'hui, je n'ai que des objectifs et parmi eux, c'est de vaincre la drépanocytose. Une dernière chose. Une dernière chose. C'est que moi, quoi qu'il arrive, c'est vrai que moi, j'aime dire, dans le business, il y a toujours des gens qui me disent, mais comment tu as fait avec ta maladie pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci, pour faire ça ? Et est-ce que tu as un plan B ? Et je leur dis souvent que non, je n'ai pas de plan B. Ils me disent, comment tu as fait ? Mais je leur dis que, pour moi, envisager un plan B, c'est envisager l'échec et je n'envisage pas l'échec. Donc vraiment, je n'envisage pas l'échec. Et quoi qu'il arrive, même si un jour, je ne suis plus là, je vais te demander une seule chose. Je vais te demander une chose. Je ne te demande pas de gagner le combat contre la drépanocytose. Je te demande de ne pas perdre. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous mes présents puisque sans ça, sans lui, tout ça ne serait pas possible puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à beaucoup de drépanocytaires, j'ai beaucoup de chance, je suis très bien accompagné. J'ai mes parents, j'ai ma famille, j'ai beaucoup d'amis. On me change le sein toutes les six semaines. Donc si vous faites le calcul, en général, il y a plusieurs donneurs. On m'a aidé plus de 300 fois, plus de 300 échanges transfusionnels, sans compter les transfusions, les perfusions, les hospitalisations. Il y a plus de 1500 personnes qui m'ont donné leur sang. Donc on m'a aidé plus de 1500 fois à revivre. C'est pour ça que je ne gâcherai pas ça. Notre relation humaine, c'est que moi, si je ne peux pas porter quelque chose sur Terre, avant de disparaître, j'aimerais laisser quelque chose qui aidera l'humanité. Et ça, je vais vous le prouver. Et c'est pour ça que j'espère que vous allez continuer à me suivre dans le futur. Et puis je vous remercie. Je remercie Patrick, je remercie toutes les personnes qui nous aident. Je remercie aussi Valérie Pécresse qui nous a beaucoup aidé, qui a fait avancer la recherche contre la maladie, puisque le nerf de la guerre, c'est l'argent, comme toujours. Et puis, bien sûr, qui a sensibilisé le public face à la drépanocytose. Donc merci à vous tous. Je vous remercie d'être présents. C'est grâce à vous. Sans vous, il n'y a rien. Sans vous, je ne suis pas là. Donc merci beaucoup. Merci girls, est-ce que ça va ? Merci girls, est-ce que ça va ? Mon amour, mon amour, mon amour Je te laisser, et je te laisse me comme de l'air Et j'ai limité, de l'hier Tu ne l'as pas trop, tu ne l'as pas trop Tu ne l'as pas trop Je ne l'as pas trop J'ai raté à sa fête, ça, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501